Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la première de l'année, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent pour mon retour puisque techniquement c'est mon retour, moi vraiment d'un gros gros souci, mon absence est à justifier principalement par des soucis de santé ne vous inquiétez pas normalement, maintenant ça va, même s'il faut que je fasse très attention quand même à ne pas faire des trop longues sessions d'enregistrement mais ça devrait aller, donc nous sommes de retour, on va commencer bien cette année puisque j'ai décidé de faire autre chose que de l'horreur aujourd'hui mais de vous faire du PC Building Simulator 2, et on va pas commencer du début, on va commencer un petit peu plus loin, histoire que ça soit un peu plus drôle donc là, et bien je travaille sur deux ordinateurs, enfin un ordinateur, visiblement j'ai pas reçu le deuxième j'ai du mal à calculer quelque chose, alors, c'est pas le bon type de truc, donc on va devoir personnaliser le boîtier voilà, mais c'est bizarre quand même que j'ai pas reçu j'ai bien accepté j'avais pas accepté, ok, elle arrivera demain, c'est pas le problème et au niveau des autres trucs, appliquer des autocollants sur le boîtier je planifie actuellement une nouvelle oeuvre ambitieuse sur la nature du langage, je suis arrivé à l'abstrait pour en venir en fait, vous voyez comment les mots peuvent retraver la communication avez-vous des autocollants en forme d'hémologie que vous pourriez appliquer à mon boîtier j'accepte, j'accepte est-ce que je peux acheter justement ce genre de choses ou est-ce que, bah justement, on a déjà un petit peu tout ça boîtier si je mets autocollant non, bon écoutez on verra bien le moment venu là le but en tout cas, ça va être de repeindre celui-ci il lui faut un boîtier jaune faut pas peindre le vert voilà, taille de la buse oh voilà un pinceau bien jaune on lui met déjà une première couche de jaune le plan c'est de faire un truc relativement propre un minimum designé là donc là, il me dit que c'est bon moi j'aime bien personnaliser un petit peu donc le haut, on va le peindre en jaune très clair et là, le côté un jaune un peu plus caca voilà, le client sera satisfait il a différentes couches de jaune ça devrait lui faire plaisir donc voilà le client, il n'en avait pas demandé tant on lui a donné trois couches ça devrait lui faire plaisir au niveau des autres choses normalement, tout est commandé tout est bon alors, on a ce message qui pue du cul je ne vous cache pas on va peut-être lui payer voilà, on ne sait jamais ah bah voilà on a une nouvelle devanture ok on a donc voilà, ça fait je ne sais pas combien de jours que je ne le faisais pas c'est pas plus mal donc je coupe l'ordi je coupe l'éclairage on sort et on attend bon ok, j'ai été un peu con c'est rien, on va passer par ici voilà monsieur, venez récupérer votre colis il n'y a pas de soucis niveau supérieur ça c'est fait donc ça c'est en place ça c'est en place ça c'est terminé on supprime et bien on est parti les amis on va pour une nouvelle journée de travail alors on aura la livraison normalement du matériel voilà PC Building Simulator 2 l'écran de chargement entre deux ça prend un peu de temps là pour le coup ok c'est parce qu'il y avait la devanture la nouvelle devanture est prête il est temps de diversifier de commencer à vendre vos propres machines et ça c'est une des nouveautés qui est vraiment intéressante dans le jeu et c'est pour ça aussi que je ne voulais pas commencer dès le début vous voyez réparation et entretien réparation et entretien est un magasin où vous trouverez des pièces défectueuses à vendre réparez-les pour les vendre dans votre magasin les offres sont mises à jour quotidiennement alors surveillez les bonnes affaires vous voyez par exemple un petit peu le tout donc si je clique gauche je peux acheter un pc défectueux et me faire un peu de bénéfice donc là par exemple c'est les barrettes de ram qui sont pétées livraison le jour même acheter un pc défectueux écoutez on va l'acheter et quitte à faire donc le pc a été livré vous attend sur votre nouvel établi ici dans la vitrine voilà donc où qu'il est où qu'il est il est là-bas voilà donc cet ordinateur là on va pouvoir le retaper ça c'est plutôt intéressant donc remplacement de la ram donc ça on le mettra en vente on peut se faire des bons bénéf donc on regarde un petit peu ce qui ne va pas voilà la barrette de ram ici qui a l'air pétée on en enlève et alors vous voyez que donc ici je peux aller dans mémoire et installer une autre barrette de ram visiblement on en avait voilà ils sont quand même plutôt gentils à ce niveau là ils en ont offert pour nous expliquer un petit peu la base et là du coup notre ordinateur on va pouvoir le vendre 533 voilà il reste à le brancher bien sûr pour pouvoir vérifier qu'il fonctionne on branche un petit peu tout donc plus tard si c'est comme le premier on pourra bien sûr tout mettre d'une base donc là on lance notre gigabyte voilà Omega System chargement maintenant emmener le PC au magasin et vendez-le on prend l'ordinateur on va pouvoir le vendre choisir un petit peu le prix de vente de ce dernier voilà vendre des PC fantastique fixer un prix donc là à 799 nous aurions 100% de chance de le vendre on l'a payé 533 avec la main d'oeuvre c'est une bonne opportunité nous allons modifier le nom de l'ordinateur nous allons l'appeler le budget budget gaming allez voilà on se casse pas le cul donc le prix du PC est automatiquement réglé sur le prix de vente conseillé donc le prix peut être modifié donc là on aurait 100% de chance de le vendre vous avez gagné un bonus pour avoir donné un nom à votre PC vous pouvez examiner ici comment le prix de vente conseillé du PC est calculé y compris le coût de ses pièces les bonus pour toute amélioration supplémentaire que vous apportez et une commission pour le temps que vous avez passé dessus certains bonus ne sont peut-être pas encore disponibles donc vous voyez on peut vraiment faire quelque chose de sympa alors vous voyez que je ne peux pas encore le modifier on se ferait quand même une belle petite marge donc revenez demain matin pour voir la vente et bien c'est ce que nous ferons les amis puisque là nous allons travailler tout de suite en fait à faire nos réparations du jour ou pas du jour bien sûr puisque il y a des réparations qu'on devait valider avant donc là nous avons deux ordinateurs une amélioration il faut remplacer la data xp core reactor donc l'alimentation et un peu de personnalisation et bien écoutez on va commencer par la personnalisation euh alors personnalisation voilà on va utiliser ce boîtier donc les autocollants commençons à coller pour commencer à personnaliser cliquez gauche donc vous voyez les autocollants sont là et donc on peut mettre un petit peu ce qu'on veut comme type d'émoji alors c'est pas terrible terrible hein mais on va mettre un beau voyez là le clown et ça le fait alors est-ce qu'il y a une possibilité ouais sur le verre ça peut le faire regardez ça le beau gros clown regardez moi ça c'est magnifique là derrière on va mettre les yeux ici comme si l'ordinateur nous cherchait alors on peut changer la taille des trucs voilà comme ça on va on va le faire bien sûr très dégueulasse et un petit sang voilà le client sera pleinement satisfait de cette monstruosité mais à partir du moment où vous mettez des émojis sur votre tour franchement venez pas vous plaindre voilà bon là en tout cas on en a terminé avec ça maintenant on repasse en mode assemblage alors c'est pas beaucoup mieux on va pas se cacher au niveau voilà au niveau design voilà donc il nous faut changer l'alimentation donc ça passe par ici il faut bien sûr débrancher tout ce qui est câbles et tout ça donc là l'idéal c'est d'enlever un petit peu toutes les pièces qui peuvent nous gêner quitte à perdre un peu de temps voilà alors ça je peux enlever est-ce que t'as autre chose ouais c'est ce câble là je peux l'enlever et le câble là et encore un câble attendez celui qui passe derrière voilà et là du coup on peut enlever l'alimentation et tranquille là nous allons rien installer parce que je crois que j'ai pas pris justement mes commandes voilà et maintenant on va pouvoir installer justement la nouvelle alimentation bien meilleure vous voyez 650 watts pardon voilà bien meilleure alimentation on va remettre tous les câbles tester que tout démarre et après et bien le client devrait être satisfait en tout cas c'est ce qu'on m'a demandé moi je ne fournis pas d'excès de zèle maximum de profit les amis voilà deuxième de la carte graphique et là maintenant on a plus qu'à faire les plugs et ça devrait bien se passer voilà on va réinstaller également tout ce qui est voilà ça je voudrais bien voilà démarrer le pc en même temps ça nous fait gagner du temps pendant qu'il est en train de boot nous on est en train d'installer ça et voilà le pc est fonctionnel et en plus on l'a testé voilà les deux missions du jour sont terminées on passe par notre boîte mail et on va du coup se débarrasser de ces deux contrats donc voilà un petit profit ça c'est cool la personnalisation avec le budget des pièces voilà il récupère son ordi monsieur est content avec son caca alors il nous faut la pièce Adata Ultimate SU650 alors je regarde un petit peu ce qu'il utilise vous voyez il veut le 960 giga donc un SSD de stockage c'est ce qu'il veut et bien écoutez on va dans la boutique voilà donc qu'est-ce que t'as dit mon grand Adata Ultimate on va taper Adata Ultimate voilà et donc il voulait combien de taille de stockage à 960 giga voilà on ajoute ça au panier parce que pourquoi pas et bien sûr on valide tout ça alors on ne demande pas encore le câblage ici le monsieur veut pouvoir lancer Colorful KO Royal qu'est-ce qu'il faut comme config j'essaye de voir un petit peu écoutez on va le valider voilà va-t-il s'exécuter c'est une tâche de télécharger l'application on fera ça le moment venu ici il veut 16 giga de RAM alors combien tu as de giga de RAM 4 et 4 on pourrait envisager pour 100 dollars de remplacer les barrettes de RAM par 2 de 8 giga peut-être on va regarder ça tout de suite ouais 33 dollars il y a largement moyen on ne m'a pas demandé que le truc soit plus efficace voilà on va accepter on virera le virus ça prend 2 secondes ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait donc tout ça est en transit les amis il reste juste maintenant à commander les pièces pour demain voilà on coupe l'ordinateur on repasse sur la tablette donc là on peut racheter un autre ordinateur et pourquoi pas essayer de le réparer donc là par exemple vous voyez qu'il y a l'alimentation et le Proco qui sont capout non c'est la RAM pardon attendez non il y a la RAM l'alimentation et le Proco alors le Proco ça peut ne pas être donné ça c'est le gros souci c'est que ça peut être extrêmement cher et on a tout intérêt en fait à prendre quelque chose comme ça vous voyez 278 voire plus de bénef avec juste ici ici 417 mais on a le Proco carte graphique cassée donc là les 417 je ne sais pas où on va aller les chercher les bénefs et ici on a juste ça là il y a moyen en vrai il y a moyen celui là de le retaper il nous faut juste un Corsair Dominator Platinum je l'achète je l'achète pourquoi pas voilà et alors on va tout de suite aller chercher cette nouvelle machine qui se trouve quelque part sûrement à l'entrée voilà ça c'est le fameux ordinateur un peu pété donc on a dit qu'il nous fallait quoi donc là actuellement le prix de revente c'est 263 si on arrive à modifier voilà Corsair Dominator Platinum on va chercher ça tout de suite regardez comment ils ont un petit peu facilité le truc vous venez vous dites voilà je veux ça voilà on va en acheter deux voilà et je vais les commander pour demain voilà ça ça sera pas mal du tout du coup demain on aura juste en fait à bloquer ce qu'il faut et on sera tranquille alors je vais juste déjà raccorder histoire de gagner du temps voilà comme ça demain on arrive on prend les nouvelles pièces on installe les deux les deux barrettes de ram et c'est du gain de temps on coupe l'électricité parce que dans le premier c'était une erreur de débutant de laisser l'électricité on avait une grosse note on passe tout de suite à la journée suivante bon chargement chargement félicitations pour la vente de votre premier PC vous pouvez maintenant vérifier vos bénéfices en utilisant la tablette là vente de magasin profit de vente 341 c'est pas fou mais c'est déjà pas mal voilà vous voyez que c'était pas mal on a fait quand même un bon bénef en considérant notre main d'oeuvre c'est quand même pas mal du tout voilà donc là on allume l'interrupteur on récup toutes nos barrettes de ram ça c'est les trucs à faire après d'abord on retape notre ordinateur alors on avait dit que c'était la RAM qu'il fallait changer on fait ça tout de suite on change on installe du coup les nouvelles barrettes mémoire voilà donc la KC elle est ici donc nous il nous faut ceux là les deux à 3600 le plan c'est de faire un maximum de bénéfices et le meilleur moyen en fait c'est d'installer deux barrettes de RAM même si l'installation est très certainement dégueulasse j'aurais dû peut-être regarder sur quel emplacement on les met enfin en vrai voilà il y a tout un tas de systèmes comme ça à faire là on s'en fout un petit peu on démarre l'ordinateur on va prendre les outils direct parce que pourquoi pas vérifier s'il y a un virus on sait jamais voilà qu'est-ce qu'on va mettre du coup l'antivirus où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est on cherche on cherche est-ce que ça serait Wormy est-ce qu'ils auraient appelé ça Wormy ça doit être ça ça doit être Wormy parce que je ne vois pas le truc antivirus et Wormy ça peut faire penser donc écoutez on va l'installer si c'est pas ça bah écoutez il n'y aura pas d'antivirus allez l'installer voilà ça c'est fait non c'est juste un jeu et bien écoutez je vous offre gratuitement le jeu Wormy installé voilà la boutique on est sympa on a pris le temps de mettre ça en main d'oeuvre donc vous voyez on a 100% de chance de le vendre 492 euh comment on va appeler ça super sold gamer voilà c'est le super sold gamer les amis euh attendez modifier le prix de l'ordi ah c'est dommage qu'on n'ait pas un petit quelque chose écoutez nous on va essayer de le vendre 600 hein parce qu'il faut pas déconner j'aime bien les chiffres un peu ronds on a 94% de chance de le vendre voilà moi les trucs j'aime bien j'aime bien quand ça se fait comme ça on a suffisamment de marge on s'occupe des deux PC et on termine cette vidéo cette première vidéo de l'année j'espère la première d'une longue série les amis bon encore un ordinateur bien dégueulasse on va installer la euh le disque dur en fait le SSD comme dirait alors je suis obligé d'enlever je peux pas annuler t'es sérieux ouais on dirait que je suis obligé d'enlever bon je voulais pas maintenant j'ai peut-être pas le choix alors où qu'on installe le SSD le SSD techniquement c'est derrière voilà alors accès SSD installé on va chercher le stockage vous voyez qu'on a le SSD donc on doit l'installer là voilà on branche bien sûr les câbles c'est branché on rebranche bien sûr tout ce qu'il faut on démarre l'ordinateur et nous de notre côté on va remettre les composants qu'on a enlevé parce que au moins c'est fait en plus on est sûr que le PC redémarre plus vite comme ça et franchement c'est un des plus dégueulasses PC que j'ai vu et un des plus dégueulasses on décran également mais bon j'ai envie de dire les goûts les couleurs vous connaissez en attendant monsieur j'ai un PC dégueulasse voici votre machine alors deuxième ordinateur qu'est-ce qu'il fallait faire sur celui-ci va-t-il s'exécuter ok c'est le pire on n'a pas tellement le choix oui je sais comment on branche un PC je te rassure ça fait 400 fois que tu me le fais faire depuis le début donc là on doit mettre la clé vous connaissez pour faire démarrer pour voir va-t-il s'exécuter si vous avez fait le premier PC building vous connaissez là il nous demandera des composants en particulier il nous dira ça manque de RAM ça manque de ça voilà on peut installer que le va-t-il s'exécuter en soi c'est pas les trucs les plus agréables à faire parce que tu peux pas commander tes trucs à l'avance voilà on lance le va-t-il s'exécuter et c'était colorful machin donc nous ce qu'on veut c'est le c'est le proco le problème il nous faudrait un Intel Core i3 je crois que c'est ça attendez on va checker voilà ici donc qu'est-ce que tu as mon grand Intel Core i3 6320 ok donc c'est ce qu'il a il te faudrait un i5 6004 donc il me faut un i5 6004 boutique 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 i5 6400 voilà c'est ajouté au panier je pense que ça doit être à peu près tout ce dont il a besoin c'est parfait en vrai je pourrais faire déjà la commande mais je préfère attendre on fera ça en off les amis voilà et celui-là il fallait améliorer la RAM à 16Go donc ça on va récupérer deux barrettes de RAM et nettoyer les virus ce qui devrait être fait plutôt rapidement alors là le truc qui est un peu gonflant c'est qu'il faut démonter ça c'est le truc un peu chiant il faut démonter tout ça voilà comme ça on enlève les barrettes de RAM on va lui en installer des nouvelles donc il n'a pas à se plaindre voilà celle à 29$ pièce s'il n'est pas content et bien c'est pareil pour moi voilà on va bien sûr lui réinstaller le refroidissement du CPU et pourquoi que je ne peux pas ok ça ne veut pas technique ancestrale une technique ancestrale qu'on m'a enseigné si vous ne pouvez pas mettre un truc à un endroit il y a une solution à ça mettez-le ailleurs des fois la solution la plus simple est souvent la plus simple regardez on l'installe là oh mon dieu mon dieu va-t-il réussir à mettre le refroidisseur liquide mais oui en vrai normalement normalement je suis censé enlever ça ici à remettre de la pâte thermique parce que voilà mais vous savez quoi en tant que professionnel j'ai analysé ceci et je peux vous certifier que la pâte n'est que à 90% sèche donc il n'y aura pas de problème et s'il y a un problème quand il y aura surchauffe n'hésitez pas à repasser voilà il n'y a aucun souci je me ferai un devoir un devoir que dis-je un plaisir voilà monstrueux de vous faire une réparation hors de prix pour une erreur que j'ai moi-même commise bon ça c'est fait maintenant il faut vérifier s'il y a des virus c'est le plan on retourne sur l'écran il nous faut le scanner antivirus voilà voilà c'est installé nous faisons une analyse de virus monsieur vous avez 833 fichiers infectés où est votre antivirus où est votre avast votre bitdefender voilà à un moment vous étonnez pas que votre pc il est infecté monsieur monsieur voyons comment voudriez-vous qu'un antivirus vous dise comme quoi oh mon dieu mais le site que vous accédez il est il est plein de virus non ce n'est pas du tout parce qu'il est illégal monsieur ok donc ça c'est fait donc celui-là il est déjà fait le le hadata ça on s'en fout ça c'est fait donc monsieur vous pouvez récupérer votre ordinateur sans soucis merci beaucoup pour les autocollants j'en ai rien à foutre donc ça c'est notre machine elle est prête ça c'est fait donc installer une GTX 1060 6 gigas donc technique GTX j'ai débloqué un truc mais je ne sais pas ce que j'ai fait GTX 1060 il nous faut une 6 gigas c'est une 6 gigas de VRAM voilà c'est ajouté on a notre IntelliCore ok donc ça c'est fait ça on peut valider pour demain ça appliquer les autocollants sur le boîtier et donc burger et nourriture on accepte ça améliorer jusqu'à 2 Tera ok il faut un deuxième Mortoni ou un plus gros est-ce qu'il y a des 2 Tera ouais il y a les 2 Tera allez panier on achète on valide on accepte ça on s'en fout ça on s'en fout ça on s'en fout tout est validé voilà j'aurai du travail pour les prochains jours ça vous a permis de découvrir un peu plus de choses sur le jeu peut-être que ça vous a donné envie en tout cas moi je vous avoue je m'amuse encore de temps en temps dessus même si là j'ai repris il n'y a pas longtemps je me suis dit ça serait vraiment intéressant de vous montrer ça voilà ça j'ai pas acheté 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 très cher client acheté tout est bon là il reste ce PC là à retaper on a le PC en vente ben voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu 26 minutes c'est bien pour un retour je pense je vous invite bien sûr à passer vos meilleures fêtes j'ai attendu la fin de cette vidéo pour vous le souhaiter pour que ça remercie surtout ceux qui me soutiennent qui regardent la vidéo jusqu'au bout énorme merci de votre soutien depuis tant d'années non seulement sur cette chaîne mais il y en a certains qui étaient là sur mes précédentes chaînes donc merci énormément je vous souhaite plein de soussous une très bonne santé une année 2024 exceptionnelle avec toutes les bonnes choses que je peux vous souhaiter et puis je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo de l'horreur du PC building autre chose on verra je me laisse porter par les envies pas de date rien du tout mais je vous promets que vous n'aurez pas à attendre trop longtemps pour la prochaine sur ce plein de gros bisous à très très vite les amis ciao 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 ciao